Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et la première ligue et je vais vous présenter le match West Ham contre Burnley. C'est un match qui a lieu ce dimanche 10 mars 2024 à 15h pour le compte de la 28ème journée du championnat d'Angleterre première ligue saison 2023-2024. Alors West Ham c'est le 8ème du classement qui reçoit Burnley le 19ème. Donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la première ligue avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs marqueurs et passeurs pour ces deux équipes toujours en première ligue. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats. On terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent le voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Multisport 1 et Canal Plus Foot. Alors au classement on a donc West Ham qui est 8ème de première ligue avec 39 points en 26 matchs, 11 victoires, 6 nuls, 9 défaites, 40 buts marqués, 46 encaissés, moins 6 de différence de but. C'est vrai qu'ils ne sont pas très loin des places qualificatives pour la coupe d'Europe. Il faudrait qu'ils enchaînent plusieurs victoires d'affilée pour recoller à ce groupe là et éventuellement revenir. De son côté Burnley est 19ème et avant dernier avec 13 points en 26 matchs, 3 victoires, 4 nuls, 19 défaites, 25 buts pour 58 contre, moins 33 de différence de but. Bon ils sont quasiment condamnés, même si mathématiquement il reste encore un espoir puisqu'il reste 12 matchs de championnat. Mais ça va être très compliqué pour eux de se maintenir en première ligue. Au niveau des marqueurs, alors pour West Ham on a Bowen qui est à 14 buts, ensuite Kudus, Sousset et Ward-Pros avec 6 buts, 6 buts et 5 buts. Pour Burnley on a Foster et Amdouni avec 4 buts et après il y a des joueurs à 3, 2 et 1 but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs on a Ward-Pros de West Ham avec 7, Koufal, West Ham 6, Paqueta de West Ham 5. Pour Burnley les meilleurs c'est Foster, Oshie avec 3 et après il y a d'autres joueurs à 3, 2 et une passe décisive pour les deux équipes. Les dix derniers résultats, toutes compétitions confondues West Ham, c'est deux victoires entre nul et cinq défaites. Voilà c'est pour ça qu'ils se sont un peu éloignés des places de qualif pour la prochaine coupe d'Europe. 11 buts marqués, 20 buts encaissés, moins 9 de différence de buts, ça va pas trop même s'ils ont réussi à faire deux victoires. Et puis après là il reste quand même sur un championnat de victoire et là sur une défaite en UEFA Europa League. Mais avant ces deux victoires en championnat, ils avaient quand même beaucoup beaucoup de matchs sans victoire avec beaucoup de défaites. Là je dirais qu'ils se sont un peu ressaisis parce qu'ils ont quand même fait 4, 2 et 3, 1. Enfin ça va un peu mieux. Alors chez eux ils restent sur une victoire 4-2 contre Brentford, une défaite 6-0 contre Arsenal. Un nul contre Bournemouth, un partout. Et sinon un nul contre Bristol City, un but partout. Burnley de son côté sur les dix derniers matchs, c'est aucune victoire, deux nuls, huit défaites. Seulement 7 buts marqués, 25 buts encaissés, moins 18 de différence de buts, voilà c'est une saison très compliquée. Ils restent même sur 3 matchs de suite sans marquer. Ils enchaînent les mauvais résultats et les mauvais résultats. A l'extérieur ils restent sur une défaite à Crystal Palace 3-0. Une défaite à Liverpool 3-1. Une défaite à Manchester City 3-1. Une défaite à Tottenham 1-0. Une défaite à Aston Villa 3-2. Bon bref, sur les six derniers matchs à l'extérieur, ce sont six défaites. Au niveau des compos d'équipe et tactique, pour West Ham et Burnley, ça se jouerait en 4-4-2. Avec pour West Ham, gardien Areola, joueur de Chancoufale, Mavropanos, Zouma, Creswell, Cudus, Alvarez, Ward-Prosse, Paqueta, Bowen et Antonio. Et pour Burnley, on aura en gardien Trafford, joueur de champ, Assignon, Oshie, Esteve, Taylor, Vitinho, Berge, Kulen, Larsen, Fofana et Odober. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. West Ham me paraît favori dans cette rencontre. Après, dans le foot, tout est possible. Et donc, je vous donne rendez-vous ce dimanche 10 mars 2024 à 15h pour le match de la 28e journée du championnat d'Angleterre 1ère Ligue saison 2023-2024. West Ham, le 8e du classement, reçoit Burnley le 19e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.